Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez lu dans le titre, vous le voyez. Nous sommes dans un lieu un petit peu particulier. Aujourd'hui, on va parler de films d'horreur. Et pour ça, j'ai invité quelqu'un d'exceptionnel que j'adore, HALT236. Salut mec, comment vas-tu ? Salut Ludé. Je suis trop heureux d'être dans ce temple des ténèbres avec toi pour parler de ça. Peut-être qu'il faut expliquer où on est. Parce que peut-être que les gens n'ont pas la rêve. Tout à fait. Déjà, on est en Suisse. Exact. Je suis hyper content d'être ici avec toi dans ce lieu un peu cher à mon cœur qui est le Giger Bar. C'est le bar qui a été designé par Hans-Rudy Giger. Tout de suite, on rentre dans un truc méga précis avec plein de références avec toi. C'est ça que je kiffe. Non, mais c'est très bien. On est en Suisse à Gruyère, dans ce lieu mythique que l'artiste Giger a conçu. En fait, on est juste à côté du musée Giger à Gruyère. Et juste en face, ils ont construit un bar que Giger a fait lui-même. Il a pris quatre ans à faire ce lieu. Et c'est tout à fait dans son univers à la fois horrifique et en même temps, c'est très sensuel, très dérangeant et en même temps très esthétique. Et on connaît très bien Giger parce qu'il a designé la créature du xénomorphe dans Alien, ainsi que les environnements de la planète Alien, etc. Donc c'est un des cas un peu rares où il y a un artiste qui a été pris pour faire quelque chose dans le cinéma. Il est presque plus connu pour ce qu'il a fait au cinéma que pour son œuvre peinte ou sculptée. Mais en fait, je trouve que c'est quasiment ce qu'il y a de mieux, moi. Donc j'invite tous les gens qui ne connaîtraient pas cet endroit, non seulement à venir découvrir Gruyère, la fondue, tout ça, mais aussi venir voir cette espèce de microcosme de ténèbres au milieu des montagnes suisses. L'idée de cette vidéo, elle est très simple. C'est vraiment, on va discuter avec Halt, on va parler de plein de films d'horreur et un petit peu, pourquoi pas, vous donner envie, vous faire découvrir des œuvres, des styles aussi, des genres. Et ça, je me réjouis, c'est vraiment le concept de cette vidéo. Je t'ai demandé à toi parce que tu as un puissant fond de connaissances. Je veux dire, tu adores ça ? Toi, tu aimes les films d'horreur ou pas ? Ouais ! En plus, ce qui est important, c'est que dans cette discussion, on n'est pas du tout là pour dire quels seraient les bons films ou les mauvais films, mais plutôt pour juste partager notre passion des choses et pour en avoir discuté un peu avec toi. On est assez d'accord sur le fait qu'un film peut nous toucher énormément sans être parfait. Ça peut être même parfois un peu un nanar, mais il y a une idée dedans, quelque chose qui peut vraiment te marquer, t'inspirer en fait, aussi te donner envie de creuser certaines thématiques, etc. C'est pour ça que j'aime autant l'horreur, c'est que je n'ai pas une exigence peut-être aussi forte que dans d'autres films où on va voir du cinéma, c'est du cinéma mais avec aussi une part de créativité, de folie, de recherche, de déviance qui donne souvent en fait des choses assez magiques. Avant qu'on rentre dans les tréfonds de l'horreur et qu'on balance des rêves ou des choses incroyables à découvrir, la première question que j'avais à te poser comme ça, c'est qu'est-ce qui t'a donné goût ou quel est ton premier rapport avec un film d'horreur ? Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai grandi au fin fond de la campagne en Normandie. Du coup, j'étais au milieu des champs, il n'y avait pas de vidéoclub, il n'y avait pas de source et j'avais une grande sœur mais qui n'était pas du tout versée là-dedans. Elle a découvertes avec l'horreur, elle s'est d'abord faite un peu par accident, des choses sur lesquelles tu tombes à la télé, etc. Donc il y a eu deux, trois petites choses. Pour ça, notamment, il y avait la série V qui s'appelle Les Envahisseurs. C'est une vieille série avec les aliens qui arrivent au-dessus des capitales et qui envahissent les mondes. Je ne savais pas du tout ça. C'est génial mais ils cachent à l'intérieur d'eux vraiment des reptiliens, c'est le délire reptilien. Sauf qu'il y a une scène qui est marquée où s'ils vont sous l'eau, sous la douche, ils fondent, se transforment en espèce de tas de sable. C'était une espèce d'araignée alien horrible et j'avais juste vu ça en zappant à la télé sans comprendre ce que c'était. Et ça, ça m'avait trop mâtre mais c'est juste un petit truc, tu vois. Qui est un film avec des marionnettes, mais il y a une scène où il y a une sorcière qui enlève son oeil pour regarder un endroit où elle ne peut pas regarder. Ça, ça m'a, tu vois, c'est juste une image mais ça m'a vraiment marqué. Et il y a aussi Ghostbusters 2 que j'avais vu au ciné, gamin, avec ce tableau possédé là de Vigo Descarpates. Ça, ça m'avait vraiment marqué. Mais mon vrai traumatisme, c'est vers 16 ans. J'avais un groupe de rock avec des potes, enfin tu vois, on était à dos, c'était vraiment le degré zéro du rock. Mais on y était et on répétait dans la chambre du grand frère d'un des musiciens. Et lui, il était beaucoup plus âgé que nous, il avait une collection de films d'horreur de dingue. Et ce jour-là, on a voulu un peu, tu vois, s'en canailler. Et donc, on a regardé Massacre à la tronçonneuse. Et j'ai été hyper surpris parce que oui, j'y ai trouvé tout ce que je m'attendais en termes de choc, etc. Mais j'ai aussi en fait vu un film extrêmement créatif, une critique sociale assez profonde. Et en même temps, des dispositifs, tu vois, horrifiques qui, encore aujourd'hui, sont assez traumatisants. Alors que ça a été fait en 1974. Et même, petit fun fact, le réalisateur, Toby Hooper, il pensait faire une comédie. Et apparemment, tous les jours, il l'appelait la MPA, tu sais, la Rated R, là, et pour dire est-ce que ça, ça passe et tout. Et puis en fait, son film, il est absolument abominable. C'est impossible que ce soit une comédie. Mais pour lui, il voulait garder un côté un peu fun qui ne transparaît pas du tout. Non, mais voilà, ça, c'est un traumatisme vraiment fort où j'ai fait, ok, je veux découvrir ça. Donc, Massacre à la tronçonneuse. Ouais, vers 16 ans. Ok. Moi, je pense qu'on va utiliser mon cas pour rentrer dans une première catégorie. Parce qu'en fait, avec toi, grâce à toi, on sait, mais il y a beaucoup de catégories d'horreur. On va en parler dans cette vidéo. Comme toi, il y a pas mal de petits films comme ça. J'ai vu des extraits qui m'ont traumatisé, notamment un film qui s'appelle Arachnophobia. Tu le regardes aujourd'hui, il a vraiment très mal vieilli. Mais je me rappelle, j'avais regardé ça quand j'étais très jeune. J'étais à 10, 11 ans ou un truc comme ça. Et tu voyais des araignées qui tapissaient les... C'est l'enfer. Ouais, tu étais arachnophobie. Ah, je suis complètement arachnophobie. Ouais, ce film-là, il était très dérangeant. Il y avait plein d'araignées partout et tout. Moi, je n'ai pas trop de problèmes avec les araignées. Mais visuellement, ça m'avait marqué qu'en fait, le début du film, c'est l'histoire de chercheurs qui vont au fond d'un puits. Puis en fait, il y a une araignée un peu qu'on ne connaît pas qui tue un scientifique. Puis elle part dans le cercueil. Alors, il y a John Goodman, en plus, dans ce film, qui joue dans The Big Lebowski, dans plein de films. Et je crois qu'il joue quelqu'un qui est chargé de détruire les nuisibles qui sont dans le truc. Et il va se trouver face à une quête trop grande pour lui avec des migales dans le Midwest. Ouais, il y a plein de migales qui envahissent la maison et tout. Mais moi, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. C'est un peu kitsch. Ça a très mal vu. Mais je me souviens d'avoir des extraits quand j'étais jeune. Ça m'avait traumatisé. Mais sinon, un film qui a vraiment marqué, et je pense qu'on va l'utiliser pour rentrer dans un genre. On aime tous les deux énormément, en plus. Ouais, tu sais, du... J'ai ma petite idée. Ouais, j'en parle souvent, en fait. J'avais 12 ans quand je l'ai découvert. C'est Blair Witch, le premier. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était des VHS, forcément. Et en fait, c'est un documentaire. Ça veut dire que c'est un faux documentaire sur des jeunes qui vont dans une forêt, qui vont sur une légende de sorcière, etc. On connaît l'histoire. Moi, à l'époque, on était persuadés que ce qu'on voyait était réel. Et que ça avait été réellement retrouvé dans la forêt. Et qu'ils avaient juste défusé les images. Parce qu'il y avait aussi un trip genre interdit dans certains pays, où le truc le plus flippant. Et en étant petit, on regardait ça. Et moi, j'étais terrorisé, en fait. Je vous viens de croire. Et surtout que le film, moi, je l'avais vu au ciné, pour le coup. Et comme toi, toute la com' du film avait été faite sur « on joue la carte, c'est un vrai film ». Et il y a un panneau qui ouvre le film en disant « ce que vous allez voir ». Enfin, ça a donné une pression incroyable. Surtout qu'aujourd'hui, on en a vu beaucoup, des fins de footage est devenu un genre à part entière. Du coup, on connaît les codes, on ne l'aborde pas pareil. Là, il faut se mettre dans un contexte où il y avait eu très, très peu d'expérimentation. Il y en avait eu deux, trois, on en parlera peut-être. Mais en termes de cinéma, c'est un peu un truc qui est arrivé et qui a révolutionné, en tout cas dans le genre horrifique, avec un réalisme hyper fort. Ce qui a vachement changé dans le monde, c'est que les caméras DV sont devenues accessibles à tout le monde. Donc en fait, une famille peut partir en vacances et se filmer. Et du coup, le public était prêt à voir des images qui étaient hors de la caméra de cinéma. On voit quelque chose de très brut, de très cru. Blair Witch est pour moi, sans doute la pierre angulaire du found footage, qui est un genre qui nous parle beaucoup, et qui mise tout sur le fait qu'on a retrouvé des archives de gens qui auraient potentiellement disparu. Et on regarde ce contenu non monté, non édité, brut, en fait, et qui va nous montrer toute l'horreur que les gens ont vécu à travers cette situation. Là, on est rentré dans le found footage, on va en citer quelques-uns. Cannibal Holocaust ? Ouais, Cannibal Holocaust, il est un tout petit peu à part, dans le sens où c'est pas un found footage intégral, c'est un film qui est normal. Mais dans le film, il y a l'histoire de journalistes qui sont partis dans des tribus amazoniennes, je crois, pour aller filmer justement des tribus cannibales. Et du coup, ils vont disparaître là-bas. Et il y a une expédition qui arrive à retrouver leur rush, et on est dans les studios de la télé qui les a envoyés, et qui regarde les rushs de ce qui est arrivé à leur journaliste. Et alors, évidemment, il s'est passé des abominations là-bas, donc les rushs sont terrifiants. Mais il y avait déjà, dans ce film, quand même, cette idée d'archives retrouvées. Et je trouve qu'il y a peu de choses qui sont... En plus, quand tu aimes l'image, quand tu es habitué des tournages, tu vois. Il y a, je pense, une fascination qui est encore plus forte sur ce matériau, vraiment vivant, qui te saute au visage. C'est très réel, moi j'adore ce genre, parce que c'est très réel, il n'y a plus de distance. Tu vois, quand tu regardes un film avec la lumière, etc., il y a quand même une sorte de... Enfin, tu te projettes moins, quoi. Est-ce que tu connais l'histoire du fan footage ? Quel était le premier film, la première oeuvre ? À peu près, si tu ne sais pas. Alors, pour moi, de ce que j'ai pu en retracer, donc il y a eu Cannibal Holocaust, qui avait déjà un petit peu... Ça, c'est un des premiers films qui a... Je crois que c'est fin 70, si je ne dis pas de bêtises, ou tout début 80. Mais il y a eu deux autres choses qui se sont passées à la télé, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'était des émissions qui ont été diffusées à l'écran, sans prévenir les gens qu'ils allaient regarder quelque chose de faux et de fabriqué. Et il y a eu deux choses qui me viennent en tête. Le premier, c'est français, c'était Arte, la 7, qui avait produit ça. Ça s'appelle les documents interdits. Et le pitch, entre guillemets, c'était... On va vous montrer des séquences qui ont été filmées, qui étaient prévues pour la télé, mais qui n'ont pas été mises en direct, parce que ce qu'il y a dedans n'est pas montrable, quoi. Mais ce qui est fou avec ça, je connais ce projet, et des gens, encore aujourd'hui, pensent que c'est réel. Ça m'arrive aussi de recevoir des messages, « Regarde, j'ai trouvé ce projet et tout », et des gens n'ont pas encore compris que c'était un... J'appelle ça un documentaire, tu vois, un fou documentaire. Mais du coup, le truc reste encore après... C'était en quelle année ? C'est 89, si je ne dis pas précise. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que du coup, c'est un réalisateur qui s'appelle Jean-Tédie Philippe, qui a fait ça. Et il y a 10 ou 12 segments dans le film, et en fait, il y en a un qui se passe en 1910, un autre en 73. Et à chaque fois, il va chercher la cam qui correspond à l'époque, il prend les styles vestimentaires, la façon de filmer. C'est tellement bien fait, tellement malin, que je veux bien croire que si tu n'es pas du tout au courant que c'est fabriqué... Tu te prends ça dans la gueule ! Oui, parce que ce n'est pas sensationnaliste, comme dans beaucoup de films qu'on aime, où tu vas avoir des effets gore et tout. Ça joue vachement sur le hors-champ, des disparitions, des trucs où la voix off te raconte ce qui s'est passé, mais tu ne le vois pas. Et c'est tellement malin, tellement bien fait, que ça pose 10-15 ans avant Internet déjà tous les codes du fake, de comment est-ce qu'on peut manipuler l'image en fait. Et ce qui est fou, c'est que ça avait été diffusé en vrai et que les gens ont pris ça de plein de poids à la télé sur Arte en plus. Donc tu as une espèce de caution, tu vois. Et l'autre chose que j'adore, que j'ai vu récemment, ça s'appelle Ghostwatch. Et là, on est beaucoup plus dans une émission du type paranormal, qui s'approche assez des formats que tu peux faire d'exploration, par exemple dans des lieux hantés. Sauf que là, c'est à la BBC avec un présentateur anglais hyper chicot, ce qui est en plateau, avec une parapsychologue qui est censée être spécialiste. Et ils envoient une équipe de tournage dans une maison, en mode un peu conjuring, tu vois, où il y a une famille qui vit des... Une mère et ses deux filles qui vivent des trucs bizarres dans la maison. Et du coup, tu as tout le setup d'une émission de télé qui est déportée, tu vois, avec le live. Et ils jouent... Ils ont déjà tout capté en fait sur un peu ce qu'on va appeler plus tard l'analogue horror. C'est le fait de jouer avec l'archive, avec des photos, avec tout un truc un peu décalé plutôt que de te montrer les choses frontales. On va jouer sur, tu vois, des idées de forme un peu décalées, un peu surprenantes qui vont en fait accroître encore plus le réalisme et le fait que tu tombes dedans, quoi. Mais ça, c'est en quelle année, ça ? 92, Ghostwatch. Ah, donc c'est encore... C'est encore avant Blair Witch. Mais Blair Witch a vraiment joué la carte de images retrouvées brutes, tu vois, eux, c'était un peu plus fabriqué, quoi. Je pense que Blair Witch a popularisé, en vrai, au niveau cinéma, tu vois, mais il y avait deux, trois projets à côté. Oui, et puis il y a déjà eu aussi des... Il y a déjà eu aussi... Ah, c'est pas vraiment du fun footage, mais il y a eu aussi des documentaires, documentaires, comme tu disais tout à l'heure. Je pense notamment à un film comme Punishment Park qui est censé se passer dans le désert. C'est un peu au moment de la guerre du Vietnam et on te fait croire que les gens qui se font arrêter pour avoir protesté contre la guerre, on les envoie dans le désert et ils doivent courir. Ils ont genre 10 minutes, enfin, une heure d'avance et il y a les flics qui les coursent derrière pour les buter, quoi. Et le film est tourné comme si c'était réel et je te jure que tu t'y crois à 200%. Mais c'est pas un fun footage, mais c'est une image réelle qu'on te fait croire. Donc, il y avait déjà dans l'air, en fait, des dispositifs qui étaient assez proches, mais Blair Witch, il s'est arrivé avec cette carte en plus du fake, vraiment assumé jusqu'au bout dans un milieu où il n'y avait pas eu d'autres exemples au cinéma. Donc, on ne peut la jouer qu'une fois, cette carte, tu vois ce que je veux dire. Et eux, ils l'ont joué à fond. Et le film, même s'il a son défaut avec le recul, je trouve qu'il vieille hyper bien. Il est très malin. Je trouve qu'il est incroyable. On en a vu 500, du coup, forcément, tu le regardes avec comme un peu un ancêtre, tu vois. Mais il a déjà tout dit et il est toujours hyper efficace. Ah, il est trop efficace. Il y a des effets, on ne te montre jamais rien, on te montre les effets de la chose. Et pareil avec, bon, sans spoiler, mais il y a cette image finale avec quelqu'un qui est en face d'un mur, c'est pas très horrifique en soi, mais tel que ça arrive, tel que c'est montré, ça te terrifie, tu vois. Il y a un autre exemple que beaucoup de gens détestent, mais moi, j'avais beaucoup aimé, c'est notamment le premier Paranormal Activity où ils avaient enfermé un couple dans une maison un week-end avec toutes les cams installées. Ils avaient un peu une trame, il y avait beaucoup de choses dont ils n'étaient pas au courant. Ce qui fait qu'en fait, on a joué sur... On ne vous dit pas exactement ce qui va se passer. Et du coup, les réactions sont beaucoup plus épidermiques, tu vois. Paranormal Activity, on aime, on n'aime pas, mais c'est de nouveau un film très intéressant parce qu'ils arrivent avec des mécaniques différentes et tout. Il faut qu'on cite quelques fan footage. On adore Rec, je ne sais pas ce que tu en penses. Rec, super. Tu as le droit de dire que c'est... Non, moi, je suis très client, en plus. Moi, j'allais dire aussi, je suis quelqu'un qui est assez facile et tu l'as dit aussi, mais tant qu'il y a une atmosphère, une idée, moi, ça me va très, très bien, tu vois. Même un film un peu naze, mais la créature incroyable, moi, ça suffit et que j'ai de l'affection, tu vois. Alors ça, moi, je suis trop client là-dessus sur ce côté du monstre. Mais ouais, Rec. Le 2 était pas mal aussi. C'était une équipe de policiers qui ont des dash cams. Ça, c'était marrant parce qu'ils avaient un peu renouvelé le truc. Ça marchait trop bien. Moi, je voulais te parler aussi de Cloverfield, aussi qui est un fan footage assez récent quand même et puis science-fiction un petit peu. Il mixe le film de monstre, même de Kaiju presque, un peu style Godzilla, etc. Avec quelque chose de très intime quand on suit des jeunes qui se retrouvent pris au milieu de ça. Et il y a une idée, moi, tu vois, quand on parlait des choses, il y a une idée. J'ai trouvé le film très bien. Mais bon, voilà, il arrive pas en haut du truc, mais il y a un truc que j'ai trouvé hyper émouvant, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui enregistre par-dessus une bande qui a déjà été tournée. Et elle a toute fin alors qu'on est dans un truc d'explosion horrible, à l'acmé du film. Tu as la cassette qui s'arrête et qui montre ce qu'il y avait en fait sur la bande avant. Et qui joue avec le fait, voilà ce qu'il y avait sur la bande d'avant. Et je trouve que ça, tu vois, c'est hyper malin parce qu'il n'y a qu'un fan footage qui peut se permettre de jouer sur le fait qu'il y avait un truc enregistré sur cette bobine avant. Et juste ça, tu vois, ça, je m'en souviens parfaitement. Alors même que bon, le film est très efficace, mais peut-être plus blockbuster, tu vois. Donne-moi un fan footage où tu as vraiment... que tu kiffes... Alors, un fan footage qui m'a beaucoup marqué mais que je conseillerais pas forcément à tout le monde parce qu'il est vraiment très très dur. Je sais de quoi tu vas parler, je sais de quoi tu vas parler, je sais. C'est un film qui s'appelle The Paukeepsie Tapes. Alors, Paukeepsie, c'est le nom d'une ville, je sais pas si je le prononce comme il faut. Paukeepsie, moi je dis. Paukeepsie Tapes. Et en gros, le pitch, c'est très simple, c'est qu'il y a un serial killer qui a filmé tous ces meurtres et un jour, au tout début du film, la police rentre dans la maison parce qu'ils vont l'arrêter. Ils trouvent pas le gars mais ils trouvent 300 cassettes, quoi. Et du coup, tout le film, c'est, on regarde, donc c'est assez classique. Mais ce qui est assez dur, c'est que c'est inspiré d'un véritable fait d'hiver américain, de quelqu'un qui a séquestré une personne pendant 30 ans sous son lit, enfin, genre l'horreur. Mais le film est absolument terrifiant parce qu'il joue vraiment sur, là, des cassettes d'intueurs, ce qui rajoute aussi un côté un petit peu, ce nœuf movie, tu vois, ça touche à d'autres gens. C'est d'ailleurs quelque chose qui est fascinant dans les fan footage, c'est que ça, il y a le principe du fan footage mais souvent tu vas le mixer avec d'autres choses. Coverfield, on le mixe dans un immeu, à chaque fois. Blair Witch, ses possessions, tout ça, ouais. Ouais, et puis avec le fait d'être perdu aussi face à la nette. J'adore comment ça peut mixer plein de gens, tu peux faire un fan footage avec beaucoup de choses. Et donc Pocky Psy-Tates, il est bien parce que, il y a vraiment des idées terrifiantes et que tu sais qu'en plus, là, pour le coup, le petit panneau tiré d'une histoire vraie, j'avais vérifié après, est véritable. Oui, c'est tiré de Ferrel. Donc voilà, celui-là m'avait beaucoup marqué en termes de vraiment horrifique pur. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Tu m'avais conseillé. Certains passages sont incroyablement horribles à regarder. T'as même pas envie de voir ça. Mais en fait, de nouveau, c'est un documentaire, ils vont interviewer les flics, les agents de FBI, etc., ils font toute une enquête. Et de temps en temps, t'as des extraits, en fait, du tueur. Et j'ai pas été super emballé. Mais par contre, le projet, il y a certains extraits qui sont incroyables. Ouais, comme d'hab. En fait, ce que je veux dire par là, dans mon discours, c'est que c'est un film qui divise pas mal. Il y a ceux qui kiffent et il y a ceux qui sont vraiment dans... Et encore une fois, je le conseillerais pas à tourner. Je suis content de l'avoir vu parce que moi, j'essaie de voir tous les fois ce que je peux. J'adore ça. Un qui, par exemple, que j'ai vu aujourd'hui, en venant dans le train, que j'ai trouvé pas mal, il s'appelle Hell House, LLC. L'idée du film, c'est que c'est des jeunes qui récupèrent un ancien hôtel pour en faire une attraction horrifique. Tu sais, les maisons de l'horreur typiques. Sauf que la maison dans laquelle ils sont, en fait, en thé, en gros, quoi. Et ils se filent simplement pour leur préparation. Et du coup, pareil, c'est les policiers qui arrivent après un drame qui s'est passé lors du soir d'ouverture. Et il y a une seule survivante et elle donne des cassettes pour dire, ben voilà ce qu'on a filmé. Mais ils jouent avec aussi un côté un petit peu plus analogue au horror avec une simple photo et du texte qui s'affiche, tu vois, pour se dire, voici la dernière photo qu'on a vue de telle personne. Donc, c'est pas que de l'image retrouvée, mais beaucoup de dispositifs d'interview, d'archives de police qui sont entrecoupées. Et ça, je trouve que quand c'est bien fait, ça te donne vraiment... On est très proche du documentaire, en fait. Moi, je suis un grand fan de documentaire tout court et les films que je préfère en documentaire, c'est quand t'as une partie interview et tout, mais aussi des archives, quoi. Et ce qui fait généralement ces documentaires fous, c'est comment ils sont tombés là-dessus, qui leur a dit qu'il y avait ça. Et après, ils bâtissent autour de ça. Il y a notamment un film que j'ai adoré, que t'as peut-être vu, je suis sûr que tu l'as vu, c'est Grizzly Man de Werner Herzog. C'est pas un film d'horreur, mais il y a pour moi une des scènes les plus horrifiques qui existent devant. C'est l'histoire de Timothy Treadwell, qui était un passionné des Grizzly, qui vivait six mois par an avec les Grizzly. Sauf qu'au bout de 15 ans là-bas, il se fait bouffer par un Grizzly avec sa femme qui était venue dormir dans la tente, quoi. Et il y a une cassette, donc c'est... Fait le dupe, serait content, c'est plus ou moins un Lost Media, d'ailleurs, il en parle dans ses dernières vidéos. Il a allumé la caméra au moment où ils se sont fait manger, en fait. Ouais, parce qu'il documentait toutes ses sorties avec les ours. En fait, il a filmé quand il se fait déchiqueter. La cassette existe. En gros, c'est dans la tente, ça filme un bout de drap, mais on entend tout le son. Quand la police et les Rangers ont trouvé les corps, ils ont trouvé le matériel vidéo de ce team et ils ont ramené tout ça à la famille et quasiment personne n'a vu cette vidéo, en fait. Exactement. Quelqu'un de la famille reçoit la cassette et elle ne l'a jamais vue, jamais écoutée. Et on voit une scène dans le film où Werner Herzog met les écouteurs ils chient à la moitié. Il y a vraiment un truc et elle, elle le regarde et on n'entend rien. C'est ça qui est fou, c'est que tu n'entends rien. Mais juste, il repose ses écouteurs et il fait je pense que vous ne devriez jamais écouter ce qu'il y a dedans et détruire cette cassette. Et juste, il dit ça et j'en ai encore des frissons en disant, alors que c'est un documentaire. Mais il y a cette idée d'archive retrouvée d'un truc perdu qu'on ne doit pas écouter parce que c'est trop horrible. Et en fait, finalement, on est dans des mécaniques de fin de footage mais vu par le biais et en plus avec la belle voix de Werner Herzog très posée. En plus, c'est réel. C'est ça qui est fou. Mais ce que je trouve ouf, c'est de posséder ce média et puis ce Los Media comme fait le Dubvidi et qui n'est jamais sorti et que la famille a gardé ça. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'elle ne l'a pas... Je me suis posé la question parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps et je me suis posé la question pourquoi elle ne l'avait pas détruit. Pourquoi elle l'a gardé dans une boîte et tout ? C'est assez... Oui, après en même temps, ça doit être dur de dire c'est les derniers instants d'une personne même si c'est horrible quelque part pour sa mémoire tu dois te sentir... Mais en plus, Werner Herzog quand il lui dit ça c'est hyper bienveillant en disant pour vous, n'écoutez jamais ça. La séquence, elle est folle. Et je trouve que ça... En fait, c'est une grosse leçon sur l'horreur aussi c'est que s'il nous avait fait écouter le truc ce serait horrible. Mais je pense qu'en fait ce serait... C'est encore plus horrible de ne pas savoir du coup. Et ça, en fait... Parce que c'est notre imagination. Quand tu arrives à te tourner vers c'est-à-dire fais-toi ta propre idée de la chose c'est généralement encore plus terrifiant que de te montrer. Montrer, finalement, ça rassure. Oui, une fois que tu as passé le côté horrifique ah bah je vois l'effet spécial alors que pas montrer c'est dur mais c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Là, tu dis un truc méga intéressant. Dans le cinéma, je trouve que les 45 premières minutes du film quand tu ne vois pas la créature quand on est sur du film de créature de film de monstre quand on ne la voit pas on sait qu'elle existe même si le titre du film c'est par exemple Alien typiquement Alien tu sais que tu vas avoir des Aliens mais tu ne les vois pas pendant un moment et tout ce moment cette montée en fait bon, en l'occurrence sur Alien c'est super bien fait même quand tu les vois c'est un exemple c'est un exemple pas très bon mais c'est vrai que souvent il y a presque une petite déception tu te fais ah oui c'est quand tu la vois tu vois soit le maquillage soit des trucs où tu es déçu où il y a un truc où c'est de l'image de synthèse et tout et en fait tout quand tu ne vois pas la créature ou le monstre dans les films de monstres ou la terreur c'est comme tu viens de dire c'est la meilleure mécanique je suis complètement d'accord et c'est pour ça que j'adore le fan footage parce que généralement tu vois très peu de choses et que ce qu'on a besoin de regarder enfin c'est très bien amené il y a un genre de film pour lequel je suis vraiment tombé amoureux c'est justement et ça fait écho un petit peu à ces anciennes techniques de fan footage ce sont les analog horrors ou ces films en fait qui utilisent des screens de nos appareils je vais balancer un terme comme ça peut-être tu vois de ce que je parle Unfreaded Dark Web ouais qui est le 2 je crois mais il y a le premier Unfrended tout court exactement c'est le deuxième d'une série produit par un producteur russe dont je ne vais pas dire le d'accord ouais c'est un producteur russe qui a lancé une série de films il en a fait plusieurs d'accord il a fait aussi Searching ça je ne connais pas bien sûr si je pense que tu as déjà vu c'est une lycéenne qui disparaît et son père va tout faire pour la retrouver mais en fait on va vivre ça à travers des écrans donc ça veut dire qu'on voit son Facebook on voit son Skype on voit les derniers sites qu'elle a consultés étaient vraiment que dans les screens de l'ordi tu n'as aucune caméra externe et c'est hyper intéressant cette genre de mécanique il faut qu'on s'arrête un petit peu sur Unfrended Darkweb j'ai adoré c'est marrant que tu en parles parce qu'Unfrended au début tu sais tu avais beaucoup de friend requests enfin tous les trucs qui sont apparus un peu autour des réseaux sociaux où tu te dis tiens c'est un nouveau territoire pour l'horreur les DM que tu reçois quelqu'un de bizarre qui te suit enfin en fait à chaque fois qu'un nouveau terrain technologique apparaît avec il y a tout un tas de nouvelles peurs en fait qui apparaissent et du coup effectivement on le voit dans nos vies aujourd'hui mais en fait les réseaux sociaux peuvent être une porte d'entrée vers des choses étranges internet aussi donc il y avait eu aussi à l'époque terreur.com je ne sais pas si tu te souviens ah je ne connais pas ça c'est un site hyper flippant sur l'idée des red rooms tu sais le fait que sur le deep web il y aurait des endroits où on torture des gens et des gens regardent en live et tout donc ça tournait déjà autour de ça il y a 10-15 ans mais là où je trouvais Unfrended était génial c'est que comme tu le disais ils arrivent à rester dans le laptop quoi entièrement pendant une heure et demie de film et à parce qu'il n'y a aucun temps mort avec quand même des bonnes trouvailles et juste le point de départ du film qui est génial c'est des amis qui discutent en ligne et je crois que c'est juste après un cas de suicide de quelqu'un dans leur bahut si je me souviens bien donc ils en parlent parce qu'ils sont catastrophés et tout et au moment où ils parlent il y a quelqu'un qui arrive dans la conversation avec si tu veux un profil pas identifié quoi et ils sont là mais quittez va tant et tout et en fait le film commence comme ça et tout plonge dans l'horreur la plus totale avec uniquement des écrans des messages et tout et j'avais été vachement impressionné par le fait qu'ils réussissent à tenir jusqu'au bout je m'attendais à un truc pas ouf en fait ça fait partie de ces fois je me suis dit mais en fait c'est vachement bien ça tient la route et il y a tout un nouveau langage toute une grammaire horrifique moi je suis surkiff même si maintenant ils se ressemblent beaucoup il y en a plein tu vois il y en a 5 disques qui sont sortis comme ça et moi je suis toujours friand de la mécanique parce que comme tu disais c'est des choses qu'on reconnait et on se projette c'est un petit peu comme le fan footage tu vois avec la caméra mais là on utilise aussi facebook on utilise youtube ils vont sur des sites qu'on connait spotify tout ça bon le meilleur truc je vous conseille c'est de le mater sur un laptop chez vous c'est encore plus immersif c'est une chose de mise en abîme des fois de dire est-ce que c'est tu vois c'est mon ordi c'est super bien fait quoi et donc le premier était intéressant unfriended dark web c'est en fait des mecs c'est un mec qui a trouvé un disque dur en fait il a retrouvé un laptop un ordi et il commence à fouiller dedans il essaye de rentrer donc le film commence vraiment où il essaye les mots de passe et tout puis au début tu sais pas vraiment ce que tu vas regarder moi je connaissais pas le genre et c'est vraiment immersif et tout et c'est trop trop bien fait les mécaniques et même la chute on peut pas se peler mais moi franchement si vous voulez voir ça tient ses promesses jusqu'au bout et ça marche super bien comme tu disais une heure et demie presque de ça et c'est hyper immersif quoi et tu peux avoir une vieille webcam pendant trois minutes qui reste en statique le mec va chercher à manger il revient c'est hyper bien moi j'adore la mécanique et alors ce qui est marrant c'est que t'as aussi beaucoup de jeux vidéo notamment autour d'enquêtes policières qui sont sortis avec ce genre de dispositif il y en a un je crois qui s'appelle Telling Lies je suis pas sûr mais enfin je sais plus comment il s'appelle où tu regardes le téléphone d'une fille qui a disparu donc c'est vraiment affichage téléphone et tu rentres dans ses DM pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et il y avait aussi Her Story qui est génial et où c'est en fait une jeune femme qui est au poste qui parle et qui est filmée des fois elle dit des mots dans ce qu'elle raconte et elle parle par exemple d'un coffre d'une voiture et en fait tu dois taper coffre de voiture dans le truc pour voir s'il y a des rushs d'elle qui parlent de ça et en gros tu dois par mots clés essayer de trouver les archives qui manquent et c'est passionnant c'est juste avec un ordi pareil tu es dans un vieux Windows 95 avec une corbeille et tout et tu dois fouiller dans l'ordi et retrouver les rushs et en fait c'est un dispositif qui est en plus dans nos sociétés où aujourd'hui on vit avec ces outils là tu vois H24 du coup tu as une espèce de mise en abyme de frontière qui est enlevée entre l'objet filmique où tu dis je regarde un film et là tu es dans un truc un peu pauvre même parce que c'est des fenêtres tu vois c'est un ordi c'est pas méga beau et pourtant justement cette pauvreté un peu stylistique elle est un peu comme le front footage où c'est des images un peu moches saccadées mais en fait ça fait tout le sel du truc et justement réussir à exploiter ce qui pourrait être des défauts pour en faire des qualités c'est des genres qui arrivent parfaitement à faire ça et qui du coup te mettent dans un rapport à l'image qui est captivante je t'aime bien aussi je suis fan de tout ça est-ce que tu as vu Host ? alors non je l'ai pas vu il est sur ma liste mais je l'ai pas encore vu ça a l'air d'être un peu un principe c'est la même mécanique mais moi j'ai trouvé très fait pendant le Covid mais c'est un truc de malade c'est ça exactement en fait c'est des copines qui étaient en confinement et elles décident de se faire une séance de spiritisme chez elles donc elles s'appellent toutes elles sont dispatchées des Etats-Unis en Angleterre on sait pas trop tu vois mais on comprend qu'elles sont dispatchées puis elles commencent elles font appel ça c'est le pitch elles font appel à une médium puis elles vont faire une séance de spiritisme à distance et il va se passer des choses chez les gens regardez le film franchement regarder le film très intéressant très peu de moyens c'est vraiment des webcams mais c'est j'aime pas forcément avoir peur mais j'aime bien l'étrange et moi j'ai beaucoup sursauté dans ce film dis le gars qui va dormir dans des hôpitaux je sais pas comment tu feras non mais il y a 2-3 jumpscares qui sont vraiment bien placés parce que tu sais quand la caméra elle est un peu décadrée dans des films d'horreur tu sais que ça va là ils m'ont bien chopé plusieurs fois comment t'appellerais ces films des analoges horreurs c'est compliqué à dire moi c'est à mon nom à maman et j'appelle ça de la techno-horreur c'est à dire que toute horreur qui passe par la technologie parce que ça peut prendre plein de formes différentes c'est le seul truc que j'ai trouvé qui puisse un petit peu rassembler tout ça mais de ce que j'ai cru comprendre l'analogue horreur c'est plutôt né en ligne entre guillemets avec des webséries comme Marble Hornets qui est un peu la websérie qui a fait apparaître au grand public Slenderman notamment et c'est pareil un étudiant en cinéma qui est devenu un peu fou qui était en train de bosser sur un docu sur une légende urbaine il devient un peu fou il donne ses rushs à son pote en disant ouais j'en veux plus puis il disparaît un truc bizarre et le pote du coup regarde les rushs et en fait il y a tout un truc avec l'esthétique de la VHS de l'archive retrouvée du panneau où on inscrit des choses et avec le Slenderman qui apparaît épisode 2 ou 3 je ne sais pas quoi qui est devenu vraiment très très culte et tout ça ça a donné naissance à tout un genre en fait il y a eu le Mandela Catalogue il y a eu Local58 regardez la chaîne de Felddu puis il exporte toute cette grammaire horrifique et en fait je suis inspiré dans le cinéma plus grand public parce qu'en fait il y a tellement de dispositifs intéressants puis je pense que le Covid a aussi sans doute donné beaucoup d'idées de dire tiens en fait il y a des choses à jouer sur le fait d'être chez soi un peu enfermé dans notre truc mais d'être à travers les écrans et en fait entre nous il y a tout un truc technologique avec beaucoup de portes à ouvrir vers l'horreur en fait si tu trouves le bon fil à tirer comment tu veux vers quel genre tu veux dégraisser non mais vas-y je ne sais pas est-ce qu'on peut peut-être aller vers le monstre tu veux parler un peu de films de monstres conseillons on parle de films de monstres je pense que c'est le cinéma d'horreur que je préfère personnellement les aliens toujours on va le citer on est dans l'antre d'alien alien tous les aliens tout ce qui est aussi la mouche tous ces trucs c'est un peu c'est du film de monstres quand même complètement tout ça j'aime bien toutes ces années sont incroyables c'est aussi un cinéma qui s'amuse beaucoup avec l'animatronique c'est des vrais costumes un peu moins aujourd'hui malheureusement c'est pour ça que c'est des films puis j'étais jeune aussi c'est des films qui m'ont marqué le monstre moi ce que je trouve ce que je trouve génial c'est que tu peux vraiment partir dans tous les sens je peux être autant il y a du film de créatures où l'on va être vraiment sur une espèce de monstre je pense à The Host par exemple de Book Joon-Ho qui était incroyable ce film tu vas avoir les Godzilla pour vraiment les gros monstres qui terrassent toute la ville et puis après tu vas avoir des monstres plus fantastiques démoniaques un peu genre moi par exemple dans mon panthéon mes monstres préférés de tout l'univers c'est les Cenobites on les trouve dans la saga de films Hellraiser tu dois voir Pinhead tu sais c'est celui qui a les clous dans la tête et ça en fait il en existe il y a eu 12 films je crois il y a une centaine de comics etc et ça pour moi c'est les monstres les plus fascinants du cinéma d'horreur parce que la personne qui les a designés qui s'appelle Clive Barker qui est un auteur un romancier à la base il a voulu créer un mélange entre un boucher un ecclésiastique et quelqu'un qui serait dans un club sadomaso et en fait leur accoutrement ils ont ce côté prêtre de l'enfer en même temps ils sont très froids très calmes alors même qu'ils font des horreurs ils ne sont jamais dans l'outrance du monstre un peu kitschos et en même temps ils sont assez beaux ils sont méga-esthétiques parce qu'ils ont beaucoup de trucs en métal des crochets c'est vraiment horrible mais en même temps c'est fait avec tellement de minutie de recherche et quelque part de goût que tu es vraiment dans la fascination avec ces monstres et donc ils font peur mais en même temps c'est difficile à dire tu les admires un peu ils ont une aura qui fait que du coup pour moi aller voir en tout cas les deux premiers films Hellraiser le 1 et le 2 qui s'appelle Hellbound qui pour moi forment un peu un film en soi et je cherche du coup depuis ce jour là des monstres qui leur ressentent tellement ils me plaisent est-ce qu'on propose aussi Freddy est-ce que c'est quand même Freddy moi j'adore non mais oui juste les énumérer tu vois c'est l'idée aussi les griffes de la nuit le 1 ou 2 je crois que c'est quand même même pas moi je les aime tous pour le coup Freddy je suis ultra fat de cette saga et alors pourquoi parce que Freddy c'est un des premiers monstres pour moi du cinéma qui est en fait drôle mais dans le sens cynique et un peu horrible du terme l'histoire de Freddy c'est que c'était un homme qui était qui agressait des enfants qui les tuaient donc vraiment un tueur d'enfant et du coup un jour le village découvre ce qu'il a fait et brûle sa maison jusque là tout va bien sauf que Freddy revient pour se venger et du coup il apparaît comme cet homme brûlé entièrement avec son pull là c'est le janitor du lycée du coup il a ce pull caractéristique et il va se faire un gant avec des ciseaux qu'il va tailler etc et il va venir dans les cauchemars des jeunes en fait de la vie enfin des enfants même des parents qui les ont tué donc ils viennent hanter la descendance et ce qui est génial c'est que du coup les gamins font tout pour pas s'endormir parce qu'ils savent qu'ils vont rêver de Freddy et Freddy va en fait faire une espèce de cauchemar à sa sauce en adaptant leur pire peur donc ça c'est aussi complètement fou un peu psychanalytique tu vois et Freddy a un sens de l'humour horrible il peut se transformer en tout il peut se transformer en pizza en tout ce que tu veux vraiment il y a un truc où il est vraiment en pizza et c'est terrifiant et pour moi en plus il y a cette idée on en reparlera plus tard mais on nous emmène en plus dans le monde des rêves et des cauchemars donc il y a cette idée de dimension parallèle dans laquelle il t'emmène et Freddy c'est un des premiers monstres qui m'a fait faire des cauchemars avant je vois le main de Freddy les jaquettes où tu le vois avec juste sa griffe dans le vidéoclub moi ça me faisait faire des cauchemars de ouf moi en fait je vais te lancer sur des trucs et tu rentres en profondeur j'ai envie de parler aussi un peu plus récent mais du film de monstres The Descent très très bien c'est un classique mais on le connait mais si vous ne l'avez pas vu il faut aller le voir ce film parce que tout est trop trop bien le pitch et tout et tu veux pas parler du loup-garou ? alors moi une des créatures préférées du cinéma c'est le loup-garou les loup-garous m'ont toujours passionné j'adore cette créature alors moi je te pose une question au direct est-ce que tu connais un film où il y a des bons loup-garous Underworld c'était pas mal un peu science-fiction les licans et tout étaient bien mais tu connais un film avec des parce que toi tu m'avais dit vampire et tout ça t'es un peu fatigué du vampire et du loup-garou j'exagère mais du coup c'est vrai que comme j'ai commencé par le zombie le vampire et le loup-garou qui sont un peu en fait des monstres ce qu'on rattache un petit peu à ce qu'on appelait la Hammer c'était une boîte anglaise qui faisait des films un peu gothiques qui ont vraiment été l'âge d'or de ça et avec la momie Frankenstein enfin voilà il y avait Dr. Jekyll et Mr. Hyde etc et les Dracula donc en fait c'est des monstres iconiques mais quelque part on a tellement alors on peut toujours faire des choses originales avec non non mais je suis d'accord et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment j'avais envie de nouveauté de voir des choses que j'avais jamais vues mais si je peux t'en conseiller un qui m'avait bien marqué il s'appelle Doc Soldiers c'est Neil Marshall je crois qu'il a fait ça c'est lui qui a fait The Decents si je ne me trompe pas il a fait un premier film avec des soldats qui se retrouvent avec des loups-garous je l'ai vu il y a très longtemps je ne me souviens plus mais je me souviens qu'il était excellent donc si tu l'as pas vu je te le conseille je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est vieux c'est des monstres qu'on a recyclés aujourd'hui on a envie de voir des choses nouvelles et justement on va parler d'un film qu'il faut voir si vous n'avez pas vu It Follows il y a une idée de monstres là-dedans un petit peu justement un peu twisté parce qu'on ne peut rien dire c'est ça le problème je le mets quand même dans cette catégorie un peu de monstres de créatures c'est marrant moi je ne l'aurais pas mis là parce que quelque part tu vois en fait c'est difficile d'en parler mais parlez je vis prêt pour moi c'est pas vraiment un truc de monstres dans le sens bonjour à tous et déjà merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici de la vidéo je profite de cette petite interlude pour faire la pub de la chaîne de ce grand monsieur qui est alt 236 sur sa chaîne vous y retrouvez plein de vidéos qui décryptent des univers imaginaires au sens large c'est quelqu'un d'assez incroyable avec une énorme culture qui vulgarise terriblement bien ouais et surtout qui offre des clés de compréhension pour bien capter une oeuvre c'est vrai et ça vous le voyez en direct dans cette vidéo donc n'hésitez pas à lui lâcher un petit abonnement voilà je pense qu'on peut reprendre maintenant et mettez moi un petit commentaire et un petit like aussi sur cet échange incroyable merci infiniment voilà là j'ai tout bippé on arrivera dans la séquence un peu moins bleurée est-ce que c'est un film it follows est-ce que c'est un film que tu conseilles à ceux qui n'ont pas vu ouais et j'irais même plus loin que ça c'est un film que je conseille aux gens qui ont du mal avec les films d'horreur pour plusieurs raisons parce que déjà c'est un film qui est très hearty dans le sens esthétisant c'est des beaux plans des belles lumières des acteurs assez beaux et tout il y a un truc qui n'est pas du tout crado tu vois et ça joue en fait sur quelque chose qui va jamais tenter de vous agresser de faire du jumpscare mais qui va jouer uniquement sur la suggestion sur l'horreur psychologique sur la peur innommée innommable il est trop bien et il est incroyable et c'est un peu l'occasion aussi de parler en deux mots du studio qui a produit ça qui s'appelle A24 ou A24 si on veut la jouer un peu anglais et qui est un studio qui est arrivé on va dire il y a un peu moins de 10 ans quelque chose comme ça et qui fait ce qu'on appelle un peu c'est pas un bon terme je trouve de l'elevated horror comme si c'était de l'horreur un peu plus intello tu vois je sais pas quoi et du coup c'est de l'horreur effectivement avec une vision un peu plus autorisante tu vois c'est des gens qui ont envie de faire des films un peu plus d'auteurs mais avec une dimension horrifique de dingue il y a eu Héréditary Midsommar It Follows The Witch enfin toute cette vague de films là donne un vent de fraîcheur hyper intéressant même si j'adore toujours tout le reste des autres films plus classiques on va dire mais It Follows est complètement dans cette veine d'essayer de faire de l'horreur sans en faire en fait mais en étant hyper efficace et ma femme a pu le voir elle a adoré et en même temps et moi j'étais hyper content parce que j'ai pu partager mon amour pour l'horreur là-dessus en sachant que c'était pas quelque chose qui allait si tu veux essayer de faire un mal entre guillemets ou de te mettre vraiment dans ma lettre et pourtant il est terrifiant c'est ça qui est fou ça tout dit c'est trop bien on est dans les monstres et j'adore justement ce genre de nouveau film un peu nouveau cinéma d'horreur mais je suis très très fan évidemment des Gremlins il faut voir si vous ne connaissez pas vous étiez peut-être trop jeune quand les films sont sortis on va quand même conseiller les Gremlins c'est trop bien parce que c'est du c'est de l'horrifique mais qui peut se regarder marrant c'est un ce genre bizarre et je te parle de ce film parce que je voudrais te parler d'un et je sais pas si je le mettrai dans la vidéo ça dépend ta réaction pendant longtemps je me suis interdit de regarder ce film Krampus Krampus ah c'est sur Noël en fait c'est sur tu connais la créature Krampus de nom j'avoue que c'est un lore sur lequel je me suis pas ok j'ai un truc de Noël créature bizarre en fait je suis fan des loups garous je suis fan des créatures comme tu disais un peu classique mythique et il y en a une qui traverse un peu les histoires et pas forcément dans le cinéma d'ailleurs il y a pas beaucoup de choses dessus c'est le Krampus en fait Krampus c'est l'inverse du père Noël c'est une créature c'est le père fouettard un peu en fait un petit peu mais un peu diabolique ça va être vraiment la créature avec des cornes des sabots presque un peu diabolique un peu païen exactement et qui vient punir les gens qui ont pas été sages pendant Noël et c'est une créature dans l'imaginaire tu vois on en parle il y a des superbes gravures sur cette créature moi ça me fascine j'adore et il y a pas beaucoup d'oeuvres enfin en tout cas j'ai pas vu beaucoup d'oeuvres sur cette créature mais dernièrement il y a eu un film sur le Krampus c'est le nom du film Krampus donc vous savez que vous allez bouffer du Krampus et pendant longtemps j'ai hésité à le regarder parce que je me suis dit ouais ça va être une merde son nom tu vois honnêtement voilà et j'ai regardé et franchement alors déjà dans son ambiance elle s'est très très bien réalisée donc là on est vraiment dans un film réalisé avec de la lumière etc mais attention c'est une comédie horrifique un petit peu comme le Gremlins tu vois où il y a un peu du gag les monstres sont un peu rigolos etc mais moi j'ai trouvé très sympa en fait t'es un petit peu dans un moment j'ai raté l'avion d'accord et Gremlins le kid movies mais un peu horrifique voilà kid movies parce qu'on est vraiment dans un repas de noël où se passent des choses etc mais c'est bien réalisé il y a quelques scènes qui sont très dommages et un peu kitsch qui pour moi sont un peu elles sont en trop quoi ouais elles sont ratées mais comme on l'a dit au tout début de la vidéo il suffit que la créature voilà puis la fin est très bien et tout donc voilà crampus si vous voulez passer un moment faut même peut-être le regarder dans les périodes octobre novembre décembre en fait c'est un film que j'aurais rêvé voir à 12 ans ouais c'est ça voilà c'est un peu mais c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a aussi cette idée de tu vois arachnophobie que t'as vu gamin et que t'as revu et où du coup t'as ton oeil d'adulte qui fait ah ouais c'est pas ouf etc mais je trouve ça génial aussi d'avoir de l'affection pour ce moment où tu prenais les choses tu vois en pleine face avec le côté un peu traumatisme du truc moi j'ai déjà vu des séquences qui m'ont refroidi de regarder des trucs comme ça pendant des années puis après bah t'y reviens avec ton oeil d'adulte tu regardes le cinéma tu regardes les idées tu vois comment c'est écrit en fait moi j'avoue que peut-être qu'aujourd'hui je me laisse moins voir par un film d'horreur parce que je m'intéresse trop au cinéma on sait les choses maintenant on a une culture de l'image qui fait que mais malgré ça en fait j'arrive toujours à me faire cueillir en fait par une idée par un contre-pied de ce que tu attends et en fait ça touche à tellement de choses qui sont finalement beaucoup plus profondes que ce qu'on pourrait accorder à un film d'horreur qui serait censé juste faire peur en fait c'est jamais vraiment que le cas ça te fait peur parce que ça touche à des choses plus intimes plus profondes plus sociétales ou voire même des choses sur lesquelles on n'arrive pas à mettre des mots mais la façon dont le film en parle ça arrive à te toucher et c'est aussi une des beautés des oeuvres fictionnelles c'est qu'elles arrivent souvent à te parler du réel d'une façon sublimée qui te permet de penser la chose alors que les actus du JT bah tu les subis plus et là il y a vraiment une sublimation qui moi je pense c'est bête à dire mais m'a aidé à accepter un peu mieux la mort ou tu vois ce monde qui peut être assez effrayant en fait bah quand tu te mets face à l'horreur et que tu sais que c'est dans un endroit un peu safe puisque t'es dans une oeuvre en fait bah du coup t'arrives à penser les choses et avoir un recul qui fait que tu peux mettre un pied dedans sans en souffrir tu vois ce que je veux dire alors que le réel te permet pas ça et moi j'avoue que ça bizarrement je suis beaucoup plus heureux et en fait détendu depuis que je passe mon temps à regarder des horreurs parce que c'est bizarre un film qui m'a aussi traumatisé quand j'étais petit j'en ai pas parlé parce que je pense qu'il a traumatisé toute son époque l'exorcisme t'as vu on a même pas répété c'est mon traumatisme ultime l'exorcisme ouais tout le monde est-ce que t'as eu une éducation religieuse pas du tout mais ça me faisait flipper même ce genre de moi j'ai été jusqu'à la confirmation tu vois et tout et en fait on nous apprenait pas le diable et tout mais je pense que le fait d'aller à l'église et d'être quand même dans une idée même si j'y croyais pas trop il y avait un peu l'enfer tu vois le diable le mal et tout et en fait moi j'ai pris ce film en pleine face ça m'a terrifié et je l'ai revu récemment il est toujours aussi ouais il a pas mal c'est pour ça que j'en parle là c'est que c'est un bon film même maintenant tu vois et tu vois c'est un drame est-ce qu'il y a de en le revoyant avec mon oeil d'adulte là au gamin j'avais juste vu la partie tu vois possession impressionnante et tout en fait le film c'est un vrai drame sur une mère qui est seule qui est en fait un personnage hyper tragique hyper central et que j'avais pas vu gamin parce que je regardais que l'horreur et en fait le film a plein de strates de lecture et il est terrifiant moi je trouve que visuellement aussi il y a quelque chose les bruitages la respiration de Meghan elle est terrifiée voilà il y a tout qui est assez bien dosé tu vois aujourd'hui il y a plein de films qui vieillissent mal parce que machin mais je trouve comme tu l'as dit c'est un film qui vieillit bien et à tout niveau tu vois au son à l'image l'histoire les scénarios un réel incroyable mais du coup non mais tout est fou quoi tout est bien il y a un personnage de prêtre dedans mais qui est un peu torturé qui est hyper intéressant la maman elle est actrice je crois donc elle est tout dans le milieu du cinéma donc ça doit être chic et tout mais tu sais même la scène où la petite fille arrive je spoil elle dit qu'il vit devant les invités bah c'est une catastrophe tu vois on a même pas besoin d'en parler en ce con et après il y a cette fameuse scène de l'escalier qui a terrifié qui est devenu un mème et tout qui est encore terrifiant mais les scènes du lit en fait ce que je trouve dingue il y a aussi ça en revoyant le film c'est une chose de dire on va parler du diable mais je trouve que le film bizarrement il arrive à un peu caché derrière la pellicule te donner une aura qui fait que tu as l'impression que c'est encore qu'il y a une vraie part c'est comme si tu avais un peu invoqué le démon pour ce film alors il y a eu des trucs de légende urbaine de plein de trucs qui sont passés sur le tournage ça c'est classique mais puis il y a eu aussi quand le film est sorti au cinéma il y a eu énormément de gens qui sont tombés dans les pommes des gens qui vomissaient des gens qui sont sortis de la salle ça pour le coup c'est avéré c'est vraiment un film qui a vraiment choqué les audiences et je comprends pourquoi c'est même pas tellement pour un côté body horror ou gore ou un peu mathieu c'est juste qu'il te met dans un mal mais absolu quoi on en avait parlé c'est toujours un risque avec cette vidéo ce genre de truc c'est qu'on vous dit qu'on aime énormément de choses mais n'attendez rien des films et l'exorciste même allez-y en vous disant j'attends rien ça se trouve ça va pas me plaire parce qu'il y a toujours le risque qu'on vous survente quelque chose et qu'après quand vous le regardez vous allez vous faire une telle montagne que ce serait dommage d'être déçu donc c'est bien l'exorciste c'est pas ouf mais ouais voilà on parle de films qu'il faut peut-être aller voir mais ouais peut-être que vous n'aimerez pas mais si vous rentrez dedans c'est vraiment un film incroyable ce que j'adore dans les films de possession c'est que ça va toujours flirter avec l'idée de santé mentale ou de folie du personnage c'est-à-dire qu'au début on croit qu'on est possédé et puis t'as un exercice souvent c'est un trope qui revient souvent qui vient et qui va regarder est-ce que c'est quelqu'un qui joue la comédie ou est-ce que c'est un vrai cas de possession etc ça joue toujours sur une fine ligne de dire est-ce que c'est quelqu'un qui vit vraiment ça ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui est fou et il y a un film notamment moi qui m'avait beaucoup touché là-dedans avec une actrice que j'adore qui s'appelle Jennifer Carpenter qui joue la sœur de Dexter dans la série et ça s'appelle L'exorcisme d'Emily Rose et tu sais que j'aime bien les films qui mélangent un peu les genres et c'est à la fois un film de possession et un film de procès parce que du coup il y a une histoire avec la possession et après il va se passer des choses qui vont faire que ça va être jugé dans un procès et du coup on regarde l'affaire de possession par les minutes d'un procès qui sont très froides très factuelles et ça apporte quelque chose d'incroyable au film et l'actrice on le découvre dans ce film elle est hyper laxe c'est-à-dire qu'elle est capable de faire des choses avec ses membres que nous on ne peut pas faire et du coup elle utilise ça pour ses phases de possession et vraiment ça fait partie des possessions à l'écran avec celle de L'exorcisme qui est incroyable et intouchable pour moi mais c'est une de celles qui arrive juste après en termes d'interprétation et où tu es vraiment dans la souffrance de cette jeune fille qui devient complètement folle et qui vraiment t'as des images où tu fais mais c'est pas des CGI pour le coup des effets spéciaux c'est vraiment elle qui a fait ça avec son corps et je trouve que ça apporte toujours un petit cachet incroyable c'est comme dans ça le dernier je pense que t'as vu il arrive à faire un truc avec son oeil où il bouge son oeil et l'acteur sait le faire en vrai en fait c'est un vrai truc et donc il le fait à l'écran et toi est-ce qu'il y a des films des possessions qui t'ont marqué c'est pas mon genre préféré mais j'aime bien les regarder tous les cojurings pour moi c'est des classiques qui sont très très clichés très blockbuster mais qui marchent très bien ouais mais moi j'ai trouvé ça super ah oui c'est super mais je veux dire c'est vraiment un gros c'est des gros films mais ils sont géniaux tu vois non en possession je réfléchis je suis pas j'en ai un qui est un peu un décalage par rapport aux gens c'est un film qui s'appelle Possum et c'est l'histoire d'un marionnettiste c'est hyper déprimant comme film c'est un marionnettiste et sa marionnette c'est une espèce de tête humaine en latex avec des pattes immense d'araignée mais hyper glauque donc au début tu fais qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait tu comprends qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'il n'arrive plus à travailler et il devient un peu fou et il se fait plus ou moins posséder par enfin il hallucine sur sa marionnette je vous en dis pas plus mais le film c'est une espèce de descente aux enfers psychologique entre la possession le film de monstre et en fait le drame ça finit dans un drame que tu vois pas du tout venir et qui te cueille en mode hyper bad trip mais je vous le conseille Possum terrifiant et très bizarre mais du coup c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans le diable on n'est pas dans quelque chose tu dis trop t'en dis trop t'en dis trop on va parler des films psychologiques ce que j'appelle les films psychologiques je vais directement ton balancé il faudrait que tu le pitch après The Visit de M. Night Shyamalan j'ai beaucoup aimé un moi j'adore aussi le pitch de The Visit c'est c'est un film psychologique un petit peu ouais en tout cas là on spoil un petit peu mais en fait sans spoiler ça ne met pas en jeu un monstre entre guillemets ça va plutôt jouer sur des relations humaines etc mais le pitch est génial c'est l'histoire d'une mère qui est fâchée avec ses parents qui ne les a pas vues depuis des années et qui a deux enfants et les enfants ils ont envie de connaître leurs grands-parents et en plus la femme elle a un nouveau copain c'est l'occasion de partir en vacances d'envoyer les gamins chez les grands-parents et ce qui est génial c'est que ces deux gamins qui sont hyper cool le petit gamin il fait du rap tu vois et l'autre la grande soeur elle veut faire son premier docu mais elle a 12 ans donc en gros mais elle est hyper appliquée donc elle essaie de filmer un peu les grands-parents c'est un film à twist comme Shaïla Mayan souvent et le problème des films à twist c'est que tu peux dire une fois que tu connais le twist ou que tu as vu le twist bon c'était juste un build-up pour arriver à ça et là c'est pas le cas je trouve que le film arrive à faire monter une tension incroyable et te cueillir avec des motifs horrifiques que tu n'attendais pas vraiment c'est pas mal que j'ai sorti ça moi The Visit c'est un film que j'aime bien dans ce genre là complètement et dans un autre genre moi dans les films d'horreur psychologique j'entends aussi un peu tous les films qui vont jouer avec la paranoïa où tu vois avec un protagoniste qui va un peu dériver vers un moment où tu ne sais plus ce que tu vois il y a deux films le premier qui m'a le plus marqué là-dedans c'est l'échelle de Jacob c'est l'idée d'un soldat si je me souviens bien qui revient de la guerre et qui a des post-traumatiques stress disorder et en gros je vous dirais sur le film mais il va se sentir devenir fou et perdre pied avec la réalité jusqu'à ce que ça devienne vraiment vraiment terrifiant et un autre qui n'est pas vraiment un film d'horreur mais que j'ai beaucoup aimé c'est un des tout premiers films de Darren Narof-Noski si je ne dis pas de bêtises et ça s'appelle Pi et c'est l'histoire d'un type qui a l'impression d'avoir capté que dans l'univers tout pouvait être résumé sous forme d'algorithmes et de séquences et en gros c'est un énorme film en piscine en noir et blanc avec un grain très un peu expressionniste presque et c'est sur la paranoïa d'un type et tout le film respire comme ça juste l'angoisse de sa folie sans avoir pour autant si tu veux un monstre ou quelque chose c'est un film très visuel moi c'est une horreur que j'aime énormément en fait je trouve que la peur de devenir fou c'est quelque chose qui peut tous nous toucher entre guillemets la santé mentale c'est quelque chose qui peut se dégrader et je pense qu'il n'y a rien de plus horrible que de sentir qu'on est en train de perdre pied avec tes repères avec le réel et c'est un fantastique écrin pour en tout cas de l'horreur et qui en plus est souvent comment dirais-je un peu subliminal elle n'est jamais vraiment là ça flotte dans l'air c'est une impression qui te mange mais où tu n'arriverais pas trop à mettre le doigt sur pourquoi est-ce que tu es si mal à l'aise et quand c'est bien fait les films comme ça c'est généralement des films qui te font bien qui te restent après quoi et c'est un genre de film qui peut plaire aux gens qui n'aiment pas forcément les monstres qui n'aiment pas forcément le sang on frôle parfois au thriller donc c'est des films très intéressants pour moi The Identity c'était quoi ? c'est un thriller avec John Cusack c'est ça ? où il y a des gens qui se retrouvent 11 personnes qui se trouvent dans une station service c'est 8 clots dans la station service puis il y a des meurtres et il y a un tueur mais on ne sait pas qui c'est c'est ça ? mais le tueur c'est flou je m'en souviens plus j'ai vu il y a trop longtemps je ne m'en souviens plus mais puisqu'on parle de John Cusack c'est trop bien c'était tout le concept de ma vidéo c'est discuter de films d'horreur et de pouvoir rebondir lâcher des films comme ça c'est ce qu'on fait c'est incroyable un film que j'ai beaucoup aimé même s'il y a des effets horrifiques qui est quand même beaucoup basé sur la psychologie c'est Chambre 1408 avec John Cusack justement et où c'est un type qui se retrouve enfermé dans un hôtel l'hôtel Dolphine et en gros il a entendu parler qu'il y avait une chambre qui était hantée il demande à prendre il est un peu parapsychologue il écrit des bouquins là-dessus si je me souviens bien et il demande à passer une nuit dans cette fameuse chambre il y a une scène dedans qui m'a je vous dis pas quoi mais à un moment il est bloqué il n'arrive plus à sortir il essaie d'appeler à l'aide et en fait il va voir que dans l'immeuble d'en face il a l'air d'avoir quelqu'un dans la fenêtre et j'en dis pas plus mais cette scène pour moi c'est une scène d'anthologie j'ai envie aussi de te parler d'un film qui m'a pas mal marqué mais si je le classe dans cette catégorie je vais quand même le balancer qu'est-ce que tu penses si on parle de Hill alors moi je me souviens juste de quelle est la nature du mal dans Hill et qui est très surprenante oui c'est ça mais il est incroyable ce film il est tombé en Roumanie je crois mais ça comment on peut en parler de ce genre de film on peut pas trop on dit juste regardez le film Hill voilà si vous voulez être surpris exactement c'est pas mal d'avoir des mécaniques comme ça peut-être qu'on va finir avec la catégorie dans laquelle on est en train de plonger une nouvelle fois on est presque dans un vaisseau alien on va parler de films de science-fiction d'horreur ouais alors en fait même quand tu me dis science-fiction j'ai plutôt tendance à penser vaisseau spatiaux autre planète etc alors effectivement c'est une partie du truc on pense à alien je citerai un film que j'aime tout autant qui est le premier film de Paul W.S. Anderson qui a fait les Resident Evil qui sont pas incroyables mais son premier film est une dinguerie son nom qui s'appelle Event Horizon je connais pas tu vas adorer le pitch c'est un immense vaisseau spatial qui s'appelle Event Horizon donc l'horizon ah mais oui bien sûr avec celui qui Sam Niel qui joue dans Joracipar et qui avait fait l'entre de la folie juste avant c'est un peu sa trilogie de l'horreur oui bien sûr et du coup dans ce film c'est en gros un équipage de secours qui part à la recherche du Event Horizon qui arrive et en gros c'est un peu comme si on retrouvait le Titanic mais dans l'espace quoi et il rentre dans ce vaisseau tout le monde a disparu ça part vraiment dans les très fonds de l'horreur et il est incroyable il est très très bien mais il y a aussi toute la partie science horreur en fait et quelque part tu vois Conjuring dans une certaine mesure il y a un petit peu de ça c'est des parapsychologues qui arrivent avec leurs machines pour essayer d'avoir un regard scientifique tu vois avec un regard critique et tout sur les choses et qui vont quand même se faire déborder par le surnaturel et je trouve que dès qu'on met un dispositif scientifique en fait dans un film moi je sais pas ça marche immédiatement sur moi parce que les protocoles scientifiques ils sont toujours fascinants il y a cette idée de rechercher la vérité et puis il y a un côté sérieux où ils vont essayer de démontrer un truc et puis ils ont leur regard rationnel tu vois c'est ça le mot que je cherchais et en fait qui forcément va se heurter à un moment avec du coup le surréel qui va débarquer et je trouve que du coup voir un scientifique quel qu'il soit faire face à ce qui est antinomique avec son objet de recherche ou qui se trouve face à un champ nouveau qui ouvre des portes et il y a notamment un film dont on avait parlé que j'aime énormément qui s'appelle Comme Trou et qui lui traite entre guillemets des visions qu'on aurait pendant les paralysies du sommeil et en gros l'histoire c'est une jeune fille qui est un peu en déshérance ça se passe mal avec sa famille et tout elle a des graves problèmes de sommeil et d'insomnie et elle va dans une espèce de clinique de recherche un peu expérimentale qui propose d'aider les gens qui ont des soucis de sommeil et en fait on se rend compte que tous les gens qui sont dans cette clinique ils ont des états de paralysie du sommeil donc c'est le moment où vous êtes dans votre lit vous êtes encore réveillé mais votre corps ne répond plus je pense que beaucoup de gens l'ont expérimenté ici et dans ces moments là beaucoup de gens rapportent des visions souvent assez oppressantes d'une d'une entité qui serait là tu vois vraiment un truc humanoïde mais sombre excessivement flippant et je fais une petite digression pour vous conseiller un documentaire hyper cool qui s'appelle The Nightmare et c'est un documentaire avec des témoignages de gens qui ont vécu des paralysies du sommeil et où ils essayent d'imager ce qu'ils voient il est magnifique il est vraiment incroyable et du coup comme Trou j'ai beaucoup aimé parce que déjà le film est magnifique la musique est trop bien l'image est trop belle mais ça présente le monde du sommeil comme une espèce en tout cas c'est ce que le film essaie de nous montrer comme une espèce de dimension parallèle dans laquelle tu vois il pourrait se passer des choses qu'on oublie au réveil je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans ces mondes qui seraient à côté du réel et où il y a des moments où une porte un passage peut s'ouvrir et ça peut prendre plein de formes ça peut être Hellraiser avec ses démons qui les murs s'ouvrent et ils arrivent des enfers comme ça peut être des choses scientifiques ou par un dispositif une machine va faire apparaître un nouveau truc et tout et ça je suis vraiment extrêmement friand du moment où la science se frotte à l'horreur puisque du coup ça décuple je trouve encore plus les effets puisqu'on a un regard rationnel qui vient montrer encore plus l'aspect fantastique des choses mais c'est un film que tu m'as conseillé de regarder que j'ai regardé j'ai fait mes devoirs et je me suis vraiment retrouvé dans ce que t'aimes aussi c'est très esthétique la musique est folle sur les gouffres les ténèbres et puis on est vraiment posé dans un film et puis ce qui est assez hypnotique voilà exactement et ce qui est intéressant c'est qu'on peut pas vraiment dater quand ça se passe il joue sur pas mal de codes et tout et il est très joli visuellement et la chute est vraiment surprenante enfin moi j'ai beaucoup aimé dans les films psychologiques qui m'ont beaucoup marqué j'aimerais quand même citer Donnie Darko parce que déjà c'est le premier rôle de Jacky Lionel où il joue avec sa soeur qui joue sa soeur dans le film et ça se passe un peu dans les années 90 je dirais un truc comme ça et c'est sur l'histoire d'un gamin dépressif qui un jour il prend des médocs en gros et un jour il a une espèce d'alu pendant ses médocs et d'ailleurs ça fait apparaître une de mes créatures préférées au cinéma qui s'appelle Franck le lapin qui est la créature de Donnie Darko c'est un costume de lapin et qui vient annoncer la fin du monde à Donnie et qui lui dit avec une voix d'outre-tombe la fin du monde aura lieu dans 14 jours et donc c'est toute l'histoire de Donnie qui attend la fin du monde et c'est un film très psychologique sur la dépression sur la jeunesse sur aussi la schizophrénie et je trouve que le film si vous ne l'avez pas vu c'est un classique mais si vous ne l'avez pas vu faites-vous ce cadeau tu le conseilles je le conseille c'est partie de mes films de chevet c'est le premier film de son réalisateur Richard Kelly il l'a fait à 24 ans regardez le film dites-vous qu'il l'a fait à 24 ans et c'est pour moi un chef-d'oeuvre qui en plus a fait exploser un acteur qui là-dedans crève l'écran et qui sortait de nulle part en plus et Guillaume Nile il joue parfaitement ce côté un peu sans émotion un peu mort à l'intérieur c'est ça exactement je l'adore c'est mon acteur parfait la musique est folle tous les acteurs sont fous Donnie Darko c'est pas de l'horreur mais c'est un drame social avec une dimension horrifique puisqu'il y a ce lapin qui pourrait être un peu mignon c'est un lapin et en fait il est terrifiant après on n'a pas parlé de toute la partie gore mais moi ça m'intéresse moins tous les films gore tous les... Ouais bah n'en parlons pas si tu veux on n'est pas obligé Bon ça fait plus d'une heure qu'on parle je pense qu'on va s'arrêter là-dessus merci infiniment Halt c'était incroyable j'espère que vous avez entendu des films qui vous ont donné un petit peu envie allez regarder ces films il y a des pépites évidemment il y en a encore des centaines derrière on n'a pas tout énuméré c'est juste une discussion les goûts et les couleurs c'est propre à chacun on sait il y a plein de films qu'on n'a pas cités je le répète mais il y a plein de films qu'on a cités qui sont vraiment bien et qui méritent peut-être qu'on fera une deuxième vidéo dans un autre concept dans un lieu hanté on verra qui sait voilà en tout cas merci beaucoup encore merci au musée Giger et à son bar incroyable si vous passez un jour en Suisse et plus particulièrement à Gruyère faites-vous vraiment ce cadeau de venir voir le musée Giger qui est absolument incroyable et le bar qui est juste en face et qui est un bon moyen de prolonger l'expérience si vous découvrez vous ne connaissez pas ce personnage cette personne qui m'a accompagné pendant une heure dans ce lieu incroyable allez-y il y aura toute façon ta chaîne YouTube tu parles d'horreur dans toutes ses formes possibles tu fais des choses aussi avec Arte etc tout ce que tu fais c'est incroyable il y a des livres il y a plein d'oeuvres c'est super long non mais c'est vrai c'est incroyable tu t'y connais là on a chaque fois que je parle avec lui on rentre dans des tréfonds infinis je te remercie beaucoup mais allez voir le travail de HALT236 c'est vraiment vraiment très très bien et vraiment merci beaucoup d'accepter de venir sur une chaîne comme ça grand public d'exposer non c'est trop cool merci beaucoup et merci à tout le monde merci à tes outils Margot Fabiano Laure tout le monde et bien sûr Alien on l'a énuméré plein de fois tu veux qu'on se fâche et que tu veux qu'on parle c'est une journée pas si belle ouais ouais moi je suis très fan du 4 moi je l'en ai aussi tu m'as dit que tu avais tout aimé des ouais des convenons tout ça moi j'ai beaucoup je sais pas ce qu'en pense Laure et tout ça mais ils font une grimace voilà mais ça de toute façon là je mets très générique c'est la vilaine c'est la vilaine comme celui ci c'est la vilaine saisonne c'est la vilaine tout ça c'est la vilaine